Alors, bonsoir. So, welcome everybody to this 16 of May Town Council. Alors, bienvenue à cette séance du Conseil du mois de mai 2019. J'ouvre la séance en soulignant la présence du lieutenant Rodrigue de notre PDQ 26 à l'arrière. Merci beaucoup d'être là. Alors, si vous avez des questions concernant la sécurité publique, c'est vers l'arrière qu'on pose. Mentionnez aussi la présence de Julien Arsenault du bureau de notre député fédéral, Anthony Osfather. Je ne crois pas avoir vu personne du bureau de M. Arcand. Non, il ne faut pas faire d'oubli. Monsieur Armand, j'ai dit qu'il aimerait être ici, mais ils ont un peu de commissaire. Oui, ça va. Just before starting council, maybe, I don't know if some of you saw the paper, saw the news today. La ville de Mont-Royal a fait des annonces importantes ce matin concernant l'environnement. On a tous les municipalités des plans de développement durable. On est tous préoccupés par les changements climatiques. Mais Ville de Mont-Royal, cet hiver, s'est mis à réfléchir. En plus de notre plan de développement durable, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus pour répondre à ce qu'on appelle maintenant l'urgence climatique, les changements climatiques. Et ce matin, donc, après avoir passé plusieurs mois à étudier des actions qui auraient vraiment un impact direct sur nos GES que la ville produit, aujourd'hui, on a posé, donc on a annoncé quatre nouveaux gestes ce matin. Le premier, c'est la question du mazout. On souhaite, tout comme Montréal l'a annoncé, on souhaite devenir une communauté sans chauffage au mazout. Alors, on a annoncé, merci, on a annoncé qu'on souhaitait, d'ici 20-25, éliminer complètement le mazout à Ville-Mont-Royal. L'autre annonce, c'était, on veut s'harmoniser sur la ville de Montréal. Donc, interdire également, comme la ville de Montréal l'a fait déjà, la question des feux de foyer. So, we want to harmonize ourselves on the city of Montreal and ban the wood-burning stove here in TMR. Le troisième point, c'était le Publisac. On sait tous qu'il y a un gros débat sur le Publisac. Ce qu'on sait, c'est que 99 % des Publisac qui sont distribués à Montréal finissent dans l'heure qui suit dans les bacs de recyclage. On pense qu'il y a une réflexion à faire sur vraiment ce que c'est la façon la plus utile de passer des ressources. Alors, ce qu'on lance, premièrement, c'est qu'on veut inverser la réglementation actuelle. Présentement, il faut avoir un autocollant devant la maison pour dire qu'on n'en veut pas. Là, on va changer les règles du jeu. Dernièrement, ceux qui veulent des Publisac vont devoir l'afficher. Et s'il n'y a pas d'autocollant qui dit qu'on veut des Publisac, on n'en aura pas. Alors, ça, c'est une chose. Et on a lancé en même temps le signal qu'on souhaitait éventuellement l'interdire. Mais ça, on va prendre le temps d'étudier la question. Et on sait que Montréal étudie aussi la question. Donc, on va étudier avec eux ce dossier-là. Alors, last but not the least, we're going to announce tonight that we're going to take some money of our surplus budget and we're going to create a new fund, a fund especially going toward a new future and new action to still keep pressure on climate change. So, that's going to be tonight. Alors, I personally think it's good news. I hope you too. I hope people in the council, in the town meeting think the same. You know, we all need, we just, I was in Quebec City with Michel and Jonathan for the meeting of all mayor of Quebec, the conference, the annual conference. And that was the only topic this time. Les inondations et les changements climatiques, the flood and the climate change. So, everybody wants to take new steps and everybody realized that we need to do more. So, and that's what we did this morning. Alors, voilà. Ce étant dit, je demande l'adoption de l'autre jour. Merci, monsieur le maire. I move to adopt the agenda of regular meeting of May 13, 2019. Merci beaucoup. So, we're now at item number three, first question period. Hi London, 626 Powell. You made a lengthy opening strictly in French. Can you translate that for me, please? Well, we have a press release that, we have a press release in English and in French and you'll have all, it's exactly the same thing that I just said. But mainly, what I said is Mont-Royal wants to go ahead. We're going to ban the oil burning heating system. We want to ban the wood burning stoves. We're creating this new fund to put forward new action to face climate change. And the fourth one was Publisac. Yeah, we want to try to solve this problem with Publisac because everybody take Publisac and put it in the recyclable bin. So, we need to find a solution to that. That was mainly the four actions that we want to put forward. What's a Publisac? Publisac. Publisac. I'm curious if you get all your flyers in Europe. The Publisac. The Publisac. The Publisac. The plastic bank that's not old to junk mail it in. Obviously, you don't have them. That's good. So, that won't change anything for you. I will be bilingual just for you, Mr. London. Claude de Versailles and Francis Dawson, two subjects, the number 24 and the number 30. Personne has never talked about the number 30, isn't it? What is the number 30? Varia. Yeah, okay. Okay. When we talk about the city of Mont-Royal, we talk about the city of the town, we talk about the garden city. The city of the town means green spaces. Mr. Le Maire, over the last 10 years, have we lost the green spaces or lost the green spaces? Well, at the level of public spaces, we've gained. We've never eliminated a park, but we've created a new one. So, in terms of public spaces, I'd say we've gained. In terms of public spaces, I'd say that we've gained. I'm not able to answer this question. Can you answer? Well, if you have the answer, go ahead. Okay. Just on my street, there are 35 houses, there are 20 houses that have spaces. So, that's a loss. Okay. We've lost them. We can't do anything. We can't do anything. But there can be a positive part of the gap between the spaces. When we think, for example, the famous debate that had been in St. Clair and Walpole, there a long time ago when Mr. Charles was here, that was a total loss. The park Fulton and Lucerne, we've lost 30% of the spaces. We're going to lose with the community garden. The new park they were built in the past year. There was only wood and wood. We haven't lost an empty space. Yes, there's a cement. There's a cement and there's tables in stone. There was an allée before Mr. Demers. No, 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 no. Before the allée, it was... In fact, it's not very, very grave. And the community garden, which will not have an empty space. When will it be fixed? That's true, but we've already said that we're going to open. We're currently working. We've announced that there will be a new park on Bates. And we're working at a new park, but it's preliminary. I'm convinced that when we're going to do the balance, there will be more space after than before. Okay. When we take the big houses, the regulations said that the houses could occupy 25% of the ground. After that, the houses could occupy up to 33% of the ground. All the big houses, it was a loss of space. I wouldn't say that the tendance is that the houses are bigger. Okay. But we've still put in place some actions. Yes. 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 We're going to go to the garage. 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 I don't believe the door Jeans ! Maintenant, le gros problème qu'on a, quand on parle, le dernier, on a parlé des taxes qui vont être payées, on a parlé du Terry Fox, on a parlé du bike, la journée en vélo. Ma question, c'est pourquoi cette information-là n'est pas publiée dans l'infolettre, n'est pas publiée dans GoVillemaux. Ici, il y a 22 personnes. C'est juste 22 personnes qui vont savoir de ce que vous avez discuté et de ce que vous nous transmettez à tous les mois. Ce n'est pas dur à faire ça, de mettre ça dans une infolettre. Ma compréhension, c'est que 95 % de tout ce que les élus vous disent en varia, c'est disponible sur notre site Web, c'est disponible dans l'info VMR, dans les journaux locaux. Ça devrait être disponible dans nos newsletters aussi. Oui, mais ce n'est pas disponible, M. Le Maire, comme vous le dites. Une page, puis M. le Maire, il parle de ça. Il faudrait que tout le monde vienne au conseil. C'est ça l'affaire. On aimerait ça. Il faudrait que tout le monde vienne au conseil. OK. Merci. Merci. Barbara, à la pointe de 4-5-5-Dobie. Bonsoir. Bonsoir. Le budget, il n'y avait pas plus de détails que ça que vous fournissez d'habitude à l'avenir, d'habitude des feuilles avec le budget de fonctionnement? Ça, c'est le budget. Là, ça, c'est lorsqu'on fait le budget, lorsqu'on adopte le budget au mois de novembre-décembre. Là, ça, c'est juste le rapport financier de l'année précédente. OK. Donc, l'année 2018 vient de se terminer. Alors, moi, je ne l'ai pas vérifié, mais il devrait y avoir un communiqué qui résume. Donc, vous communiquez. D'habitude, il n'y a pas plus de détails que ça. Non. Ça veut dire qu'il faut que je demande votre rapport financier que vous soumettez, c'est ça? Bien, ça résume le rapport financier. Si je veux voir les chiffres. Bien, si vous voulez voir les chiffres, demandez, appelez à l'Hôtel-de-Ville. Oui, je demande à M. Verdi. Ben, oui, à M. Verdi. Parce que je regardais, on est rendu à 9 millions de surplus. Je pensais que quand je suis venu au mois de décembre, c'était 6 millions qu'on pensait avoir encore, mais on est rendu à 9 millions. Bien, c'est ça. C'est tout ça qu'on va discuter tout à l'heure. Ok. Parfait, merci. Brian Morton. Good evening. L'annonce un matin sur Twitter de nouveaux plans pour la mazout, etc., ça m'agace beaucoup. Ok. On parle des systèmes de biénergie ou thermopump ou d'autres choses semblables. Si on va dire pas de mazout, si on suit Montréal, on dit pas de gaz naturel. Si on suit Montréal, pas de bois. C'est quoi les sources alternatives pour la biénergie ou pour le thermopump? Dans ma connaissance, c'est la seule chose qu'on a qui a pas de bois mazout à gaz naturel. C'est géothermale ou... Il y a deux fois géothermale puis Hydro-Québec. Je trouve ça pénible. Si on a... Moi, j'ai payé 15 000 piastres pour deux maisons pour refaire le système de chauffage côté biénergie. Ça, c'est dans les derniers 3-4 ans. Maintenant, si je perds le mazout, que j'utilise peut-être 21 jours ou soir par année, ça veut dire pas beaucoup de mazout, j'utilise un tank ou moins chaque année. C'est quoi les sources alternatives qu'on pourrait proposer? Parce que géothermale, chez moi, comme par exemple, c'est presque impossible parce qu'on n'a pas accès à la rue d'une grosse grue pour mettre le trou, etc. Même dans l'annonce ce soir, le cover letter qui était là, sur la table, on ne parle pas de la biénergie et c'est quoi les plans pour les années à venir. Oui. Vous avez fait une annonce qui est... Beaucoup de maisons à Via Mer ont de bien énergie ou de thermopump ou de heat pump, whatever. Il n'y a zéro annoncé pour ça. Qu'est-ce que vous prenez pour ça? Bien, c'est une excellente question. Là, on travaille avec Montréal actuellement à ce niveau-là. Ce qu'on sait, c'est qu'il va y avoir des subventions. Il y a actuellement des subventions du gouvernement du Québec pour aider les gens à transformer. On réfléchit à l'idée d'en créer pour l'agglo en collaboration avec la Ville de Montréal. Les options, c'est l'électricité. Les gens habituellement qui rénove leur maison actuellement semblent aller à 100 % électrique ou au gaz. Nous, on n'annonce pas qu'on veut bannir le gaz. Puis Montréal, je pense, parle du gaz pour 2050. Donc, c'est loin, 2050. Même ça, là. Pas certain pour ça. Bien, en tout cas, c'est le chiffre que j'ai vu, 2050 pour le gaz. Donc, le gaz demeure une option. L'électricité demeure, selon moi, la meilleure option, la plus économique. Mais, effectivement, il va falloir mettre sur pied beaucoup plus d'informations pour accompagner les résidents qui ont du mazout chez eux actuellement. Parce que je pourrais comprendre de couper un système à mazout en 2025 ou dans 10 ans, etc., des subventions, whatever. Mais les systèmes déjà existants de bi-énergie, de heat pump, whatever. Ça, c'est complètement à part. On utilise ce source d'énergie sale, on pourrait dire, 20 jours par année. Ah non, je sais. Et même pour les foyers à bois, à Montréal, il y a des exceptions pour quand il y a des pans de courant. Tu pourrais utiliser le bois pour les trois heures de pans de courant, whatever. Il y a zéro annoncé, même dans les détails ici, de tout ça. Bien, écoutez, les détails vont suivre. Faites-nous confiance. Notamment pour ce qui est des feux de foyers, on n'a pas l'intention d'aller, de révolutionner la chose. On va se coller beaucoup sur le règlement de la Ville de Montréal. Présentement, c'est un peu curieux, pensez-y, Montréal est enclavé par… Mont-Royal est enclavé dans la Ville de Montréal. Et là, nous, on pourrait continuer, nous, à utiliser des feux de foyers, alors que tout autour de nous, c'est interdit. Même à quoi non ? C'est la logique, là. Alors, mais effectivement, il va y avoir… on va accompagner nos citoyens qui doivent procéder à modifier leur système de chauffage. Et puis, on va travailler à ce qu'il y a de l'argent pour les aider à faire cette modification-là qui est très importante. Mais même à cela, est-ce que Hydro-Québec est prêt à livrer la charge de courant nécessaire si on coupe toute la biologie, toutes les heat pumps, toutes dans trois ans ? Est-ce que Hydro-Québec est prêt à livrer la charge de courant nécessaire pour tous ces systèmes fermés ? C'est la compréhension que j'ai. Il y a des surplus astronomiques d'électricité au Québec. Je parle de la livraison, pas de la source. Ben, écoutez… Son objectif, c'est de vendre le plus possible l'électricité. Ils vont adapter leur système. Surtement. Ils vont sûrement adapter le système de distribution. Parce que s'il va bannir le BNJ ou le thermopump d'ici 5 ans, 10 ans, je ne peux pas vivre ici. Je ne peux pas payer la facture Hydro-Québec pour chauffer chez moi. Mais ce n'est pas ce que vous faites actuellement ? On paye Hydro-Québec à la tarif d'été. Oui, c'est ça. Ça veut dire la tarif réduite pour le chauffage électrique jusqu'à moins 12. Après moins 12, on paye 26 cents chaque kilowatt-heure. Mais on chauffe à mazout pour les 20 jours de l'année. Oui. Écoutez, c'est noté. Personne ne pense que c'est une proposition parfaite. Il va falloir faire plein d'adaptations et il va falloir accompagner les gens qui vont faire le changement. J'aimerais savoir c'est quoi le pourcentage de la ville qui utilise le BNJ ou les thermopumps, etc. On n'a pas de chiffre officiel, mais ce qu'on se fait dire, c'est que BNJ ou mazout, c'est à peu près entre 10 et 15 % de la ville. Mais thermopump aussi. Parce que c'est le même type de fait. Bien, il y a des thermopompes qui sont uniquement électriques. Je ne parle pas des thermopompes uniquement électriques. Thermopompes à moins 12 deviennent électriques ou gaz ou mazout. Non, mon ancienne maison, moi, c'était 100 %. La thermopompe était 100 % électrique. Je n'avais pas d'autres ressources. J'étais une seule rue à l'air de la grande maison, c'est mazout. OK. Bernard Venn, 134 Beverly. Je voudrais suivre ce que le monsieur vient de dire. Les systèmes de biénergie que j'ai installés chez moi, c'est à l'instigation d'Hydro-Québec. C'est Hydro-Québec qui, à l'époque, nous demandait, lors des périodes de grand froid, de pouvoir transister vers le mazout. Là, je suis un peu surpris qu'on puisse bannir le chauffage au mazout. Mais pour les gens qui ont la biénergie, c'est, à mon sens, un système optimal. Je comprends mal qu'on veuille totalement éliminer le mazout, puisque quand on utilise le mazout, c'est pour libérer le système électrique. Et pour la thermopompe, monsieur a raison, les thermopompes qu'on nous vend maintenant à 12, à 13, à 14, ce sont des thermopompes qui deviennent inefficaces. Et donc, on est invité à reprendre l'électricité ou à utiliser le mazout. Je suis un peu surpris que la décision soit aussi radicale. On a cinq ans, ce n'est pas un problème, mais d'ici cinq ans, on éliminera tout ça. Moi, qui ai actualisé mon système il y a deux ans, peut-être que, dans la réflexion du conseil, si j'avais été avisé, je n'aurais pas procédé de la même façon. Mais je crois qu'on devrait, à mon avis, réfléchir, en tout cas, sur la biénergie. Je suis tout à fait ouvert à ce qu'on fasse cette réflexion-là. Puis, l'objectif ultime, c'est de diminuer notre consommation du mazout. Ça, c'est clair. Ultime, ça peut être de bannir, ça. Mais est-ce que ça peut se faire par étapes? Est-ce que ça peut se faire avec un ajustement, une exception au départ pour ceux qui font un autre système? Je suis complètement prêt à ce qu'on regarde ça. Puis, en précision, par rapport à ce que M. a dit, le système au mazout l'hiver dernier a été utilisé sept jours chez moi. OK. Merci. Tonight, you're going to discuss by-law number 1456. And in it, in the write-up, it talks about certain qualifications that the furnace, a fuel-burning device, or a fireplace must pass. Can you explain how we get this certification? It's for the wood-burning stoves. The ones that... Oh, sorry. Thank you. For the wood-burning stoves, they come. The ones that are sold, that's how they're sold with the certification. What about fireplaces? Well, that's just it. It's a regular fireplace is not suitable. It's, you have to have the new with an insert in your fireplace. The old-fashioned fireplace that was never modified, that has nothing, that is not going to meet those, that criteria. Your fireplace needs to be modified. It has to have an insert put into it. OK. Thank you. All right, there's no other questions, so we're going to move to the next point. Madam Kennedy. Oui. So I move to adopt the minutes of the TMR regular council meeting of April 29, 2019. I'll second that motion. Merci. Je demande les autres. Merci. On va adopter. Dépôt de documents. Je vais débuter. So, item number one and two are the financial report for 2018. So, I'm going to read it to you. Alors, c'est avec plaisir, évidemment, que je vous soumets conformément à la loi. Les faits saillants du rapport financier pour l'exercice qui s'est terminé le 31 décembre 2018. So, this is the numbers that we had on December 31st, 2018. So, the year 2018 has taken an end with a surplus of 9.1 million dollars. Alors, on a eu un surplus de 9.1 million de dollars pour l'année 2018. C'est un très gros surplus. Pour les habitués, habituellement, on n'a pas un surplus aussi élevé. Et on va expliquer un peu pourquoi il a été aussi élevé. Donc, operating revenues, 99 million. So, all the revenues that the town got, 99 millions. Operating expenses, almost 95 million. On a eu de l'amortissement et du remboursement de la dette. Et ce qui amène en tout, donc, un surplus de 9.1 million de dollars. Alors, globalement, les revenus de fonctionnement sont de 99.1 million. C'est une hausse de 7.8 millions, donc 8.5 % par rapport à ce qu'on avait budgété. Cet écart s'explique en grande partie par des revenus additionnels générés par les droits de mutation immobilières. On le sait, le marché immobilier continue, année après année, de battre des records à Ville-Mont-Royal. L'année 2018 n'a pas été une exception. On a encore une fois battu des records en termes de mutation, de droits de mutation, ici à Mont-Royal. La vente de terrain dans le secteur industriel. La taxation de nouvelles unités d'habitation. Il se continue à se bâtir des édifices à logement à Ville-Mont-Royal. Ou la hausse des valeurs d'immeubles à la suite des modifications, des rénovations apportées au bâtiment. Alors, toutes ces raisons-là expliquent en grande partie cette augmentation des revenus. De leur côté, les dépenses de la Ville se sont avérées moindres que prévues. Ça, évidemment, contribue aussi au surplus. En effet, les charges de fonctionnement sont de 93,7 millions, en baisse de 1,3 de ce qui avait été prévu au budget 2018. Sans s'y limiter, les principaux écarts favorables touchent, entre autres, à la masse salariale globale, aux opérations arboricoles et horticoles, à l'entretien des réseaux d'acaducs et d'égout, et aux opérations de collecte et de transport, tous des secteurs où, finalement, on a dépensé moins que prévu. So, essentially, our operating revenues, our revenue total, 99.1 million, 7.8 million more than the budget, what was forecast in the 2018 budget. This increase is due largely to additional revenue generated by the real estate transfer tax, the sale of land in the industrial sector, the taxation of new housing units, and increased property value from improvement made to buildings or houses. On the other hand, town operating expense total, 93.7 million, 1.3 million less than what the 2018 budget forecast. Pour ce qui est des immobilisations de nos investissements, la Ville a investi 9.9 millions en 2018, ce qui est énorme, dans nos infrastructures. En fait, sur les 9.9 millions, 7 millions ont été uniquement consacrés à la réfection de nos rues, de nos trottoirs, de nos égouts et du système d'acaducs. Alors, c'est la part du Lyon. C'est là qu'on continue à travailler. On avait justement ce soir un rapport sur l'état des rues de Mont-Royal. Et on voit d'année en année, depuis quelques années, le niveau de… Comment on pourrait dire de… L'état. L'état de nos routes s'améliore d'année en année. On a un système de cotation sur les rues qui sont… On détermine si ce sont excellents, moyens, acceptables ou en très mauvais état. Et le niveau… L'état des rues s'améliore d'année en année. Donc, on s'en réjouit. Alors, ça a été là où le gros de l'infrastructure de nos dépenses est allé. As for the surplus, as you know, we have in TMR accumulated surplus, financial reserve and reserve fund. As of December 31st, 2018, all those surplus and funds totaled $35.5 million. So, that's also a record. We have never had so much money aside. Of course, a lot of this money has been reserved for the sports center that is coming. So, but still, it's a new record. We have $35.5 million of surplus. Pour ce qui est de la dette, ça, c'est l'autre côté, la dette à long terme au 31 décembre 2018 s'est établie à 25 millions.2. Les investissements financés en fin d'année s'élèvent à 7.6 millions, ce qui fait que la dette précise nette à long terme au 31 décembre était à 26.1 millions. Il faut savoir que cet endettement-là est très bas, compte tenu de la valeur foncière de notre ville. Ça représente un endettement, un ratio de 0,38 % de notre richesse foncière uniformisée. C'est excessivement bas si on se met à se comparer avec d'autres municipalités de la même taille que la nôtre. Donc, et l'autre point qui est important, c'est qu'elle est en diminution constante depuis à peu près 7-8 ans. Notre ratio est en baisse. Donc, c'est une excellente nouvelle. So, as for the debt load of the town, as of December 31st, 2018, our total net debt was 26.1 million dollars. Des considérations particulières pour l'année 2018, on le sait, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses en 2018. Alors, on a lancé officiellement la construction, les travaux pour la construction de notre nouveau centre communautaire et sportif. Il y a eu également une nouvelle murale artistique sur le mur du Club de Curling. We had this food truck that came all along summer in the town, in the center of the town. That was really a community building event and everybody really liked it. On a mis en place beaucoup, beaucoup de mesures au niveau environnemental pour continuer à accompagner notre forêt urbaine. On le voit actuellement, on coupe beaucoup, beaucoup d'arbres. On en plante beaucoup aussi. Notre forêt urbaine est arrivée à une étape cruciale où tout ce qui a été planté, toute la première génération d'arbres qui ont été plantés dans les années 50, malheureusement, sont en fin de vie. C'est des arabes de Norvège, ils vieillissent mal. C'était peut-être pas la meilleure essence d'arbres à mettre à l'époque ici à Mont-Royal. Alors, cette essence-là est en fin de vie et on les change. Alors, là, ça paraît. Il y a beaucoup, beaucoup d'arbres qui sont coupés et on travaille très fort de les remplacer le plus vite possible. Au niveau de la sécurité, on a fait également des rencontres à travers la ville dans les six districts pour que notre sécurité publique pour le service de police aussi puissent rencontrer les résidents pour parler de sécurité. Également, notre sécurité civile a tenu la première expo sécurité VMR 2018. So, our public security department has held the 2018 TMR Security Expo that took place at Rockland Centre in June, I think, last summer. Well, in addition, obviously, we've worked very, very hard on different, very important projects. The REM project, the Royal Mount project took a lot of time. The relationship that we need to have with the Agglomération de Montréal, with the Harlequot that we have to pay each year. Also, we did a lot of representation to Aéropa de Montréal as this problem of plane noise that we have in the town. Alors, au terme de l'exercice financier de 2018, nous pouvons conclure une fois de plus que la santé financière de Ville-Mont-Royal demeure enviable. Les actifs financiers sont positifs, la dette à long terme et l'endettement global sont à la baisse, alors que les surplus et réserves financières sont également en hausse. La rigueur, la vigilance et la prévoyance s'inscrivent au cœur de nos décisions financières. Les résultats financiers prouvent encore cette année que cette approche demeure profitable pour tous les résidents de Ville-Mont-Royal. Alors, merci beaucoup. Alors, je dépose officiellement le rapport financier. Et je vais demander à M. Verdi de faire la liste des autres documents. Donc, en plus du rapport financier, nous déposons ce soir devant le Conseil la liste des achats sans émission de bons de commande, la liste des commandes de moins de 10 000 et celle de moins de 25 000 $, la liste des chèques et des dépôts directs, un rapport du service des ressources humaines et la liste des permis et certificats émis au courant du dernier mois. Merci beaucoup, M. Verdi. So, we're now at item number six. And I'm going to ask Mr. Lang. Thank you. During the past several weeks, regardless of what local news service you may tune into, the top news story has been the flood situation in the regions throughout the province, Quebec, and most specifically, the areas affecting our agglomeration neighbors on the island of Montreal, as well as towns and cities bordering Lake of Two Mountains and the Ottawa Valley. The city of Montreal has declared a state of emergency with regards to this situation on two separate occasions. Although the situation appears to be stabilizing, the state of affairs is far from over. As the mayor said earlier, Mayor Roy, Councillor Cedillacchi, and I spent the last several days in Quebec City as representatives of the town of Mount Royal at the Union des Municipalités du Québec meeting. And the number one topic was managing the current flood situation and finding solutions to minimize their impact in future years. In fact, once the media disappears from these areas and the provincial politicians stop visiting, the citizens will still have many months, if not years, in front of them in order to cope with the cleanup. To date, there has been over 7,000 homes flooded and over 10,000 citizens have been evacuated. We in the town of Mount Royal are so fortunate that given our geographic location, we are not directly impacted by this tragedy. For your information, several employees from the town, including public security officers, have offered their services to help with traffic control during the peak of the flooding. This past weekend, an email was sent out to all municipalities on the island of Montreal. and TMI responded with five blue-collar workers spending overnight hours last night assisting in the flood areas. Not only have we opted to donate manpower, but we have also chosen to make a donation to the Red Cross based on the size of our population at the amount of $1 per citizen. So, as long as the City of Mount Royal is holding its aid to the sinistries of the recent inondations majeures, I propose to authorize a fee of $20,000 to the funding for the inondations in Quebec, put on the pied by the Canadian Red Cross to come in aid to the sinistries of the inondations in court. I second the motion. Thank you very much. Thank you very much. Je demande de vote. Merci. Adopté. Point 7, maintenant. La vente à l'encan. Joseph D'Aura. Oui. Dans cet item, il faut noter que la Ville détient des biens qui lui sont plus utiles et dont elle souhaite s'en débarrasser. Il est par exemple question des équipements municipaux désuets, du vieux mobilier, du bureau, du vieux véhicule automobile, d'équipement informatique désuets ou des bicyclettes abandonnées dans le domaine public. Alors, afin de faire place dans les immeubles municipaux et de réaliser le capital de ces biens utilisés, la Ville va procéder encore une fois cette année à une vente à l'encan samedi le 8 juin. Alors, samedi le 8 juin, il y aura cette vente dans le camp. A défaut de vendre les biens, ces biens seront offerts à des organismes de bienfaisance recyclés ou en dernier recours rejeté. L'encan va se dérouler aux ateliers municipaux situés au 180 chemin Clyde à 10 heures du matin. Alors, les gens qui veulent participer à cette enchère pourront arriver dès 9 heures pour inspecter les biens mis en vente. Et ces biens seront vendus tels quels, alors sans aucune garantie légale ou autre. On rappelle que seul l'argent comptant sera le seul mode de paiement accepté. Alors, pas de chèque ou de traite bancaire ou bien visa. Donc, l'argent comptant est seulement le moyen de paiement. Alors, dans ce cas-là, la résolution va être de la sorte. Je m'y m'y concerne l'assistant de l'assistance clerk à ennir avec le des advantages du domaine public, et l'absolique municipal et de l'équité pour faire plus de 60 jours. Un public notice va recevoir le sale et allows les propriétaires deahan their abandoned goods before the date of the auction which should be held on Saturday June 8 2019 at 10 a.m. and to authorize the donation of such unsold goods to non-profit organization or failing this to any person willing to refuse or recycle the articles and finally to authorize as last recourse the destruction of these articles which will not have been sold or given away Jacques oui merci je demande de votre merci adapté item number 8 pilot project straight cats mr lang merci alors pour faire suite à une demande de certains citoyens concernant la mise en place d'un programme pour chats errants et suite à une rencontre entre la ville de résidentes et une représentante de la spca le programme de chats errants mis sur pied par la spca est évalué par la ville considérant les explications fournies par la représentante de la spca et les modalités du programme en place la ville est ouverte à mettre sur pied un projet pilote pour les chats errants pour ce faire le programme sera géré par la spca la gestion des bénévoles la fourniture des cages préparation de rapport pour la ville etc I therefore move to set up a pilot project to be managed by the spca for the control of stray cats on town of Mount Royal territory to allot a five thousand dollar budget for its pilot project charge the operating budget and to authorize the town manager and the town clerk to sign an agreement with the spca for the implementation of such a project I second the motion merci je demande le vote merci donc c'est adopté merci beaucoup le point neuf maintenant le comité de sélection prix grand monterroi so our grand monterroi the townie of note uh evening comes back again this year and uh to tell us about it madame kennedy yes so uh we will be accepting nominations in all the categories that um are publicized we encourage you to submit names uh that you think are worthy of um this prestigious award and uh for us to be able to select we need a selection committee so I am going to move to form a selection committee comprised of two members of council one member of the administration and three residents to evaluate the applications received and to appoint the following people to the selection committee mayor philip roi councillor jonathan lang mrs eva couch town manager mrs caroline emblem and mr nick stephens and mr fwad sayun so we need your help if you have a idea for candidacy candidature candidacy sorry just send us to us on a besoin de plus possible de candidatures c'est important il y a tellement de gens extraordinaires dans notre communauté alors on attend vos idées ratification des débours mr miller je propose de confirmer de prouver les débours visant la période 1 mai avril au 30 avril van des neuf salaries and french benefits 1 million 389 564 dollars suppliers and other payments 2 million 423 446 dollars insurance 604 dollars financing costs 124 412 dollars principal reimbursements of long-term debt 813 000 dollars for a total of 4 million 751 026 dollars and currently in the bank we have 43 million 69 000 uh 69 thousand 972 dollars earning 2.32 percent and don't get too excited about that bank balance because we have to pay aglow in the next couple of weeks about 25 million so um um i propose i second the motion merci je demande de vote merci adopter le point suivant le point 11 monsieur joseph d'avoir alors je vais regrouper le 11 et le 12 de résolution la résolution 11 alors la ville de montroyal est alimentée est alimentée en eau potable chlorée par la ville de montréal il y a actuellement deux postes de chloration situé dans la ville afin de vérifier ajuster la qualité de l'eau qui circule dans la conduite d'aqueduc il est un poste qui est situé au 9 chemin rockland et l'autre qui est situé en 2300 chemin sainte claire alors la ville a sollicité les services professionnels d'une fine d'ingénieurs pour mener à bien le projet de restauration de ces deux postes de chloration ce contrat consiste notamment pour un horaire professionnel à analyser les besoins préparer une estimation budgétaire des coûts de construction vérifier les dessins d'atelier analyser les demandes d'équivalence surveiller les travaux de construction etc alors il ya eu cas là la ville a fait un appel d'offres par système de pondération et quatre compagnies ont été invités soit double double de wsp groupe alphard sima et ex parmi celles ci seulement le groupe alphard a déposé une soumission le comité d'évaluation a étudié le dossier et à comparer avec la soumission qui a été faite mais elle a été déclaré cette compagnie qui a présenté non valide selon les grilles de pondération et d'évaluation qui sont adoptés donc pour ces raisons-là la soumission qui a été présentée par cette compagnie va être rejetée alors comme j'ai dit la raison c'est que il respectait pas le pointage et autres critères qui le rend admissible à cette à cette soumission donc i move to authorize excuse me i move to reject the tender the seat for the professional services for the restoration of tool coordination station of the town under the contract c 2019 40 b d'accord alors je passe au 12 maintenant item 12 c'est concernant les décorations extérieures durant les fêtes alors la première année du contrat pour les décorations extérieures des fêtes était terminée de 2018 à 2019 et la ville propose d'exercer son option de renouvellement pour la première des deux années d'options de contrat le contrat pour l'année 2019 a été octroyé pour la période entre le 31 août 2018 et le 30 avril 2019 alors ce contrat consiste à fournir un service de décoration clé en main ainsi que l'installation et l'enlèvement des décorations extérieures de ces fêtes alors il ya un projet comme je dis un projet clé en main installation enlèvement de flocons lumineux sur les boulevoires etc pour la première année il y avait la compagnie service m ro inc a effectué les travaux demandés à la satisfaction de la ville donc la ville propose d'exercer cette option de renouvellement vu que cette compagnie a a fait les travaux à la satisfaction comme j'ai dit de la ville alors on va donner une autre option de renouvellement qui est comprise entre le 1er juin 2019 et au 30 avril 2020 avec option de renouvellement encore au gré de la ville pour la deuxième et dernière année d'options alors dans cette danse dans ce cadre là dans ce cadre là la résolution va être de la sorte là-bas d'autorisation de la committing de renouveler sur le plan de renouveler en fait le plan de renouveler à la fin de pour le plan de renouveler en fait dans ce cadre de renouveler en fait which include the accessory cost and to award the contract to the company service mro Inc to undertake this work with the unit and lump sum prices submitted for the amount of 78 thousand 73 dollar and 51 cents tax included for the first optional year of the contract starting from June 1st 2019 to April 30 2020 with a renewal option at the town's discretion for the last operational year starting from 1st June 2020 to April 30 2021 donc le premier appuyé par Madame Kennedy le second la seconde résolution appuyé par Monsieur Miller je demande de vote merci adapté point 13 maintenant mr. Miller ah this has to do with the annual road repair reconstruction and resurfacing of roads and sidewalks we had six tenders all conformed and we took the lowest the the tender we're awarding is for three and a half million dollars the high tender was two million dollars more than that so when we go to tender sometimes you really do find that you have big differences between the low and high tender so I propose to authorize an expense for the amount of three million five hundred and forty four thousand two hundred and three dollars and twenty eight cents tax included within the 2018 and 2019 capital expenditure programs for the annual reconstruction repair resurfacing of streets and sidewalks which includes all accessory costs and to award the lowest tender in your your all that via Quebec construction the contract to undertake this work for the unit prices submitted for a total of three million seventy four thousand nine hundred and seventy seven dollars and sixty-three cents I second the motion I'm going to take the next two resolutions together because they're they're very similar just for different one is for structural cured in place piping and on the water mains and the other is for sewers so it's exactly the identical thing and I'll just do them together so the first is the first is for water mains and then the second is for sewers costs are covered by Quebec's TECQ gas tank gas tax reimbursement program which covers all costs including labor and material for the first resolution we had three bids two conformed and we took the lowest I was ordered at the first je propose d'authoriser and the pence de 381 024 dollars I propose d'authoriser and the pence de 381 024 dollars in 2019 for the rehabilitation de conduite d'aquaducte par chemisage structurale incluant tous les accessoires, et to award to San-Exen Services Environmental, Inc., the contract to undertake these works at the unit and lump sum prices submitted for a total amount of $346,385.18 for work to be executed in 2019 in accordance with tendering documents. The second one has to do with water mains. Costs are again covered by Quebec's TECQ Gas Tanks Reimbursement Program, which covers all costs, including labour and material. And we had three bids, and they conformed. So, je propose d'authoriser une dépense de $280,000 en 2019 pour la réhabilitation des conduites d'égout par chemisage structurale incluant tous les accessoires. to award to the lowest conforming tenderers, Les Activations La Fontaine, Inc., the contract to undertake these works at the unit and lump sum prices submitted for a total amount of $253,883.20 for work to be executed in 2019. The subsidy paid by the government under this program for the payment of the investment will be used to reduce the loan. I second the motion 14 and 15. Je demande donc le vote pour les 14 et 15. Merci. Adopté. Nous sommes maintenant au point 16 concernant la Bibliothèque Dawson. Monsieur Jonathan, Monsieur Leiton. The municipal library requires a specialized maintenance. With this in mind, a call for tenders was launched by invitation to have the windows washed inside and out. Contract calls for this to be performed nine times per year. The contractor must remove all screens and clean all inside window frames. The contract is for a period of one year from June 1, 2019 to May 31, 2020. A call for tenders was launched on April 12, and four specialized companies were invited. The four companies obtained their required documents. However, only one returned a bid, and it was conformed. Alors, je propose d'autoriser une dépense de 24 658,98 dollars, taxes incluses, en 2019 pour le lavage des vitres et fenêtres de la Bibliothèque municipale pour la période du 1er juin au 31 décembre 2019 comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, et d'accorder le contrat à la compagnie Entretien d'édifices Holiday 2005 à cette fin au prix unitaire et forfaitaire soumis, soit au prix total de 44 265,43 sous, le tout conformément au document d'appel d'offres, et d'imputer les dépenses associées au nouveau contrat au budget de fonctionnement 2019. Merci, je demande de vote. Merci beaucoup. Le point 17, maintenant, l'achat d'équipements et de licences informatiques. Mme Mindy-Emleti. Merci, M. le maire. As you may know, the Tau currently use two host servers that contain the technical resource and provide services to other virtual servers. These two existing host servers are over four years old and are no longer powerful enough to meet the current technological demands. Also, both servers are approaching end of support line on July 2019 and therefore the Tau went to the public tender to purchase two new powerful Dell PowerEdge host servers and appropriate licensing to replace the existing ones. A public call for the tender was issued while issued on April 18, 2019, three companies obtained the tender documents. The submission received has been verified. It is proposed to award this contract to the lowest complied bidder. IT2go solution in the amount of $130,059.72 tax included. I propose to authorize Je propose d'autoriser une dépense totale de $130,000, $59,72 tax incluses pour l'achat d'équipements et licences informatiques, notamment de deux serveurs haute, then PowerEdge, et de licences nécessaires à la réalisation du projet et accorder à la compagnie solution IT2go le contrat de SMP 2019-22 à cette fin au prix unitaire et forfaitaire indiqué au bordereau de prix, soit le prix total de $130,000, $59, 130,000, $59, et $72,000 tax incluses, le tout conformément au document d'opendor. Et les dépenses associées à ce contrat seront imputées au règlement d'infanté E-1901. Je repris la résolution. Merci beaucoup, jeune Mandevac. Merci. Adoptez le point 18 maintenant, M. Laine. Les pièces des travaux publics utilisent différents types de pièces pour les travaux réalisés sur le réseau d'égouts et d'aqueducs. La Ville achète notamment des anneaux de béton de différentes grandeurs, des têtes de puiseurs et des têtes de regards. Les dépenses liées à ce contrat pour la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 ont été estimées à 31 000 $. Ainsi, conformément à la Loi sur les cités et villes, un appel d'offres par invitation a été lancé. Cet appel d'offres par invitation a été lancé le 18 avril 2019 et quatre compagnies ont été invitées. Deux compagnies ont déposé une soumission, soit Saint-Germain-Égout et Aqueduc, et la construction Nivex. Et nous avons octroyé le contrat au plus bas soumissionnaire qui a déjà fourni à la Ville du matériel de béton. Nous sommes donc confiants que ce fournisseur pourra exécuter le contrat à notre satisfaction. I therefore move to authorize an expense for the amount of $30,000, taxes included, for the supply and delivery of concrete sewage and waterworks materials for the period of June 1st, 2019 to May 31st, 2020, which includes as needed all accessory costs, and to award to Saint-Germain-Égout et Aqueduc the contract to undertake these works that the unit price is submitted for the total amount of $27,674.54, taxes included, in accordance with the tendering documents and to charge its expenditure to the 2019 and 2020 operating budget. I second my motion. Merci, je demande de vote. Merci. So item number 19, Graffitis, Joseph Dawa. Oui. Alors, dans cet item, on parle que la ville désire conserver une qualité de vie et un environnement agréable pour les citoyens et par le fait même, elle désire éliminer les nuisances visuelles quand il y a des graffitis dans les limites de la ville. Pour faire, pour atteindre ces objectifs, la ville a fait un appel à des firmes spécialisées dans l'enlèvement des graffitis et le contrat sera valable de la démission du bond de commande et se termine le 31 décembre 2019. Les travaux consistent principalement à procéder à l'enlèvement des graffitis sur les bâtiments commerciaux, industriels, institutionnels et résidentiels. De plus, l'entrepreneur devra procéder à l'enlèvement des graffitis sur le mobilier urbain, les équipements ou modules de jeu, les panneaux de signalisation. Alors, il est appelé, comme on a dit l'entrepreneur, à enlever les graffitis sur les différents types de surfaces qui constituent une nuisance visuelle pour les citoyens. Il devra employer la meilleure méthode afin de faire disparaître toute trace de gravité sans endommager la surface traitée. Alors, certainement, ceci va impliquer des produits nettoyants spéciaux pour ça. Alors, tout ça, c'était dans le... comme on dit, dans les travaux à faire. Également, l'entrepreneur doit fournir la main-d'oeuvre, l'équipement, la supervision nécessaire, comme dans tous les contrats, pour procéder à l'enlèvement des graffitis. Un appel d'offres a été fait par invitation a été lancé par la ville le 12 avril 2019. Trois compagnies ont été invitées, soit les compagnies 81, 8, 1, 5, 0, 8, 4, Québec, Inc., Solutions Graffiti, l'effaceur et ProAction, Inc. Et une seule compagnie a été retenue et a déposé, excusez-moi, une soumission qui était la compagnie telle 9, 1, 8, 1, 5, 0, 8, 4, Québec, Inc., Solutions Graffiti. Sa soumission était de 33 122... La soumission a été reçue, elle a été vérifiée et notée non conforme, excusez-moi, a été notée conforme. Mais vraiment, ce qui était anomalique, c'est que le prix qui a été soumissionné de 33 112, 85 $ était très, très, comme on dit, très haut et très exorbitant et qui était au-delà des budgets prévus, vu que c'est une augmentation de 86 % du total de la soumission par rapport au contrat octroyé en 2018 et ce, pour les mêmes quantités d'enlèvements des graffitis. Donc, la ville a jugé que ce sont des prix exorbitants qui constituent 86 % de plus que ce qui a été fait l'année passée. Pour ces raisons-là, alors, la ville n'avait le choix que de rejeter la soumission et elle va présenter encore une nouvelle soumission pour le faire. Donc, pour cette raison primordiale, comme je vous ai dit, ces prix sont exorbitants, la ville a décidé de rejeter la soumission. Alors, dans ce cadre, I move to reject the tender received for the graffiti removal contract C-2019-58. I second the motion. Merci beaucoup. Je demande de vote. Merci beaucoup. Modification au conduit souterrain Avenue Roosevelt. Mme Lettik. Oui, merci, M. le maire. Le réseau d'informatique existant se raccorde aux divers bâtiments municipaux, parfois de conduits souterrains. Les infrastructures souterraines présentent une dégradation et des blocages ayant comme l'effet d'obturer certains endroits du réseau. Le réseau actuel ne présente aucune protection en redondance. Et les travaux prévus dans ce contrat comme le but de préserver l'intégrité du réseau informatique de la ville et d'offrir une protection de rédondance en le cas de débris. Un appareil d'offre sur l'invitation a été lancé le 26 avril 2019. Trois compagnies ont été invitées à soumissionner. Une compagnie a déposé une soumission et en accord avec la vérification des soumissions, nous proposons d'octroyer ce contrat aux plus bas soumissionnaires, soit la compagnie TRJ-Télécom Inc. au montant de 76,180 dollars et 61 sous taxe incluse. Therefore, I move to authorize an expense for the amount of 84,000 dollars tax excluded to execute the contract for the modification to the underground conduct on the Roosevelt Avenue, which includes as needed all the accessory costs. And to award to TRJ-Télécom Inc. the contract C 2019-37 to undertake these works with the unit and lump sum price submitted for the amount of 76,180 dollars and 61 cents tax included in accordance with the tendering documents and to charge the expenses related to this contract to the loan by law E-1803, amortization period of five years. I second the resolution. Merci, je n'en ai voté. Merci beaucoup. Point 21 maintenant. Mr. Lang. Merci, M. le maire. Le 1er décembre 2017, l'Assemblée nationale a adopté la loi favorisant la surveillance des contrats des organismes publics et instituant l'autorité des marchés publics. Cette loi met sur pied l'autorité des marchés publics qui sera chargée de surveiller les organismes publics dont les municipalités quant à leur gestion contractuelle. Dans ce cadre, afin d'y inclure l'obligation pour les villes d'adopter une procédure de réception et d'examen des plaintes que pourront maintenant nous transmettre des soumissionnaires qui, en résumé, trouveraient inéquitable le contenu de nos documents d'appel off publics ou encore que ceux-ci ou le processus de demande de soumission en lui-même ne respectent pas le cadre normatif auquel de la Ville est tenu. Aussi, advenant que la Ville soit d'avis qu'il n'existe qu'un seul fournisseur à même d'exécuter un contrat, ce qu'on appelle souvent le fournisseur unique, et que, pour cette raison, elle souhaite conclure de gré en gré ce contrat qui devrait autrement être adjugé suite à un appel d'offres publiques, cette procédure dont doit maintenant se doter la Ville doit prévoir la manière dont un soumissionnaire qui se croirait en mesure de remplir les obligations du contrat en question peut manifester son intérêt à cet effet et démontrer que nous ne sommes pas en présence d'un fournisseur unique et qu'un appel d'offres publiques s'impose. Ceci étant, nous avons évalué les meilleures options quant aux modalités de la procédure à être mise sur pied. Notons que l'Union des municipalités du Québec a fourni à ses membres un modèle dont nous nous sommes inspirés dans une large mesure. Au terme du projet de procédure que nous vous recommandons d'adopter, un comité est mis sur pied pour examiner les plaintes et rendre les décisions qui s'imposent au nom de la Ville. de manière collégiale. Ce comité est composé de la direction générale de la trésorière et du greffe auquel s'ajoute un secrétaire du comité chargé des tâches administratives et logistiques. Notons que seuls les contrats d'une valeur de 100 000 $ et peuvent être visés par une certaine plainte soit les contrats pour lesquels la Ville doit procéder par appel d'offres publiques. Je m'évole d'adopter une accordance section 573.3.1.3 of the Cities and Towns Act the procedure regarding the reception and examination by the Town of Mount Royal of the complaints filed in the course of awarding of a public contract through a public call for tenders for tenders or otherwise. Merci. Bonjour, excusez-moi. Merci beaucoup, je demande de vote. Merci. Le point suivant, le point 22, Mme Kennedy. Oui, alors, c'est à propos du contrat d'électricité des dépenses supplémentaires, sauf qu'il est à noter qu'il ne s'agit pas d'une sortie de fonds additionnels, mais d'une concordance entre les différentes résolutions adoptées. So I move to authorise a maximum expenditure of $200,000 including taxes to Mofax Électrique for the period between July 1, 2018 and June 30, 2019 for the various electrical work in the municipal buildings in the Town of Mount Royal as contract C, 2016-43 to charge an amount of $34,500 including taxes to the 2019 operating budget to cover expenses related to routine and emergency work under this contract the balance of the contract expenses having already been approved. Merci beaucoup. So we're now at the urban planning section of... No, not yet? I beg to defer. So we're now at the urban planning section of our agenda. So number 23 is regarding Bixi. Bixi is coming to town this week. So qui doit présenter Bixi? C'est Michel. Michel? Oui, c'est une bonne nouvelle. Bixi arrive à Ville-Mont-Royal. Donc en 2017, la Ville a adopté son plan d'urbanisme dont un des objectifs est de bonifier son réseau cyclable et de l'arriver au réseau de Montréal. Un autre objectif de ce plan d'urbanisme est l'amélioration des parcours actifs vers les pôles commerciaux. Encourager le transport actif a assurément une incidence positive sur notre environnement en réduisant l'utilisation d'automobiles, sans parler des nombreux bienfaits au niveau de la santé. À cet effet, des échanges ont eu lieu avec l'organisme Bixi Montréal pour le déploiement du réseau Bixi sur notre territoire. En 2018, Bixi était présent dans 11 arrondissements de Montréal, de même que dans les villes de Longueuil et Westmount, avec plus de 540 stations, 6 250 vélos et près de 2 000 points d'ancrage. Son expansion en 2019 demeure toujours très importante et inclurait, à Ville-Mont-Royal, en 2018, autour de 112 membres actifs annuels. Il est proposé chez nous, donc, pour 2019, l'achat de deux stations, 42 points d'ancrage et 20 vélos. En 2020, le déploiement serait doublé. Le système Bixi est de type modulaire, sans fil et à énergie solaire. Afin de s'arriver au réseau existant, il est primordial d'installer les deux nouvelles stations près du réseau Bixi existant. C'est pourquoi il est suggéré les deux emplacements suivants à même le domaine public. Premièrement, sur le boulevard Graham, non loin de l'intersection Jean-Talon-Rockland, donc, dans les faits, près des bureaux de Royal-Lepage et du dépanneur qui se trouve au coin. Et le second emplacement devant le bâtiment de Sajot au 13-20 boulevard Graham. Donc, attendu qu'il est prévu au plan d'urbanisme de bonifier le réseau cyclable et de l'arriver au réseau de Montréal, attendu que le transport actif est une mesure complémentaire de déplacement saine et à valoriser et qui a une incidence positive sur la qualité de l'environnement, attendu que Bixi-Montréal s'occupera de la gestion du réseau sur le territoire de Ville-Mont-Royal et la Ville sera propriétaire de l'équipement, attendu les modalités de l'entente de gestion datée du 9 mai 2019. Je propose donc d'autoriser une dépense de 138 100 $ pour l'implantation du projet Bixi à Ville-Mont-Royal incluant tous les accessoires de cas échéants, d'approuver l'entente de gestion à être signée avec Bixi-Montréal et finalement, d'autoriser le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou son assistant à signer pour et au nom de la Ville l'entente de gestion ou tout autre document substantiellement conforme à celle-ci ainsi que tous les documents jugés utiles et nécessaires afin de donner plein effet à la présente résolution. Et j'appuie. Merci, je demande de vote. Merci beaucoup. Point 24, le CCU, Mme Kennedy. I move to approve the plans from the meeting held on April the 26th. Plan number 4, 418 Walpole for enlarging and opening, modifying a door to a window and deck. Plan number 6, 331 Geneva for rear addition but they must submit samples and colours for final approval. Plan number 7, 54 Palmerston for a deck. Plan number 9, 215 Beverly for modification to an approved request subject to maintaining the modulation of the window on the second floor's left side as approved. Plan number 10, 472 Brookfield pour changement fenêtre façade arrière. Sous réserve d'enlever les faux impostes dans le haut des fenêtres portes pour conserver le même style que les fenêtres existantes. Plan number 11, 2352 Lucerne pour enseigne appliquée WW Studio. Plan number 15, 540 Clyde pour nouvelles portes et couleurs du toit. Plan number 16, 205 Bates for new construction multifamily building approval of samples. Plan number 19, 135 Lazard for issued permit modification of the rear windows colour. Plan number 25, 65 Abercorn for deck. Plan number 22, 533 Stansted pour modification d'un plan approuvé agrandissement arrière. Sous réserve que la façade latérale gauche doit avoir le même retrait de 10 pouces dans le plan approuvé. Plan number 23, 414 Lucerne pour modification d'un permis et demi-fenêtre. Plan number 25, 464 Berwick pour agrandissement arrière sous réserve que ce soit longboard, table ou all night. And at the same meeting to refuse the following plans. Plan number 2, 3333 Graham for structure installed on the rooftop to elevate air conditioning units. Refuse for the following reasons. Provide information on the visibility of street units. See if the visual screen is needed. They need to provide elevations to confirm the existing unit's heights and proposed elevated units. Roof installations on this building need to be cleaned up and not aggregated. Plan number 3, I'm sorry, 1731 Laird for rear addition. Refuse for the following reasons. The proposed addition does not integrate with the existing home's architecture. Hiring an architect is strongly recommended. The existing home is charming and any addition should respect and integrate with this massing and architecture and not overtake it. Must provide pictures of the existing home and their certificate of location. Plan number 8, 2236 Sunset for modification to the permit requested already approved. Regarding openings, refused for the following reasons. The approved modifications by the architect were done with an understanding and a respect of the home's existing architecture. and the present proposed modifications do not. Plan numéro 12, 951 Dunsmill pour agrandissement au-dessus de garage et arrière. C'est refusé pour la raison suivante. Les ajouts doivent être conçus comme des volumes secondaires. Le toit inférieur par rapport au volume principal et l'addition arrière doivent être complémentaires et s'intégrer à l'architecture existante. Voire pour ajouter une lucarne séparée au-dessus de garage au lieu de la proposition qui allonge inutilement la façade. Conserver le même profil de toit sur le côté et fournir un plan de toit. Retravailler l'élévation S proposée et indiquer les jonctions de pierres acryliques. Il y a trop de matériaux différents. Plan numéro 1373, Highfield, for front facade modification, refuse for the following reasons. The comments are maintained. Provide a picture of the chosen colour on the stone and the existing acrylic. The new window modulation does not fit into the style of the home, the twinned neighbour and the presented project. We must check if the windows have been changed before or after our by-law change where there is now a permit that's required for any colour change and modulation to openings. plan numéro 18-21-10 at Lund pour travaux sans permis modification du façade avant. C'est refusé pour les raisons suivantes. Maintien les commentaires précédents. Le comité comprend que les propriétaires actuels ont fait l'achat de la maison sans avoir pris connaissance des refus du comité sur les travaux réalisés sans permis par le propriétaire précédent. Cependant, cette maison fait partie d'un paysage du ville de Mont-Royal et son intégrité architecturale doit être préservée indépendamment du propriétaire de la maison. Le comité ne voit pas un problème de la luminosité de la maison avec l'ajout d'une marquise avec les parties ajourées au-dessus des ouvertures existantes. Plan numéro 21-10 de Normandy pour nouvelles fenêtres se recusé pour les raisons suivantes. La modulation des fenêtres et la couleur choisie ne sont pas un bon choix pour cette maison. Les fenêtres ne sont pas assez longues pour avoir une ligne horizontale. L'inspiration proposée est bonne mais cette maison a de plus grandes fenêtres et des vrais impostes dans la fenêtre avant du rez-de-chaussée. Plan numéro 24-216 kinderslieve pour clôtir un port de front refusé pour les raisons suivantes. La maison existante est représentée de la maison 1-1 et est charmante. La porte fits parfaitement et la modification doit respecter tous les éléments de la période et de la maison existante. Réferrer à 1-23-DOBI comme exemple doit vérifier la loi concernant la possibilité de clôtir ce porche et la non-compliance avec le COS. Je seconde la motion. Merci beaucoup. Je demande de vote. Merci. Nous sommes maintenant au point de la section de la réglementation. Nous sommes maintenant à la section de la section de l'agenda numéro 25. Mme Sette-Lacoye. Cet thème fait suite à l'avis de motion déposé lors de la dernière réunion. Je vous rappelle que la Ville veut accroître la surveillance des entreprises offrant des services d'entretien et de traitement de la pelouse, d'arbustre et d'arbre se trouvant sur les terrains privés situés dans son territoire. Dorénavant, toutes les compagnies désirant effectuer ce genre de travail devront obtenir un permis d'exercice au préalable. Cette modification permettra à la Ville de s'assurer que les compagnies utilisent des produits ainsi que des méthodes de travail appropriées. La Ville pourra ainsi mieux contrôler ce secteur d'activité en pleine expansion et prendre les actions nécessaires et concrètes lors du non-respect de sa réglementation concernant l'utilisation des pesticides. Donc, whereas in accordance with section 356 of the Cities and Towns Act, by-law number 1383-2 to amend by-law number 1383 concerning permits for carrying on certain businesses with respect to treatment and maintenance of lawns, shrubs, and trees was preceded by a filing and a notice of motion given on April 29, 2019. So, I hereby move to adopt by-law number 1383-2 to amend by-law 1383. I second. Merci, je demande le vote. C'est le point 26 maintenant. Mme Sette-Lavie. Oui, encore une fois, c'est une deuxième étape suite au dépôt d'un avis de motion en avril dernier. Nous adoptons le règlement aujourd'hui. Je vous rappelle que la grille du frein est présente partout sur l'île de Montréal et l'ensemble des municipalités qui nous entourent permettent l'abattage, l'élagage et la disposition des freins et résidus de freins toute l'année et non pas seulement entre septembre et avril. Donc, tel qu'expliqué lors du dernier conseil, il est proposé de modifier le règlement afin de s'uniformiser avec les villes avoisinantes et d'éliminer les périodes de restriction afin de permettre l'abattage, l'élagage et la disposition des freins et résidus de freins en tout temps. So, whereas, in accordance with section 356 of the Cities and Towns Act, By-law number 1433-2 to amend By-law number 1433 concerning the fight against the propagation of the emerald ash borer within the town of Mount Royal to remove periods of restrictions on cutting down, pruning and disposal was preceded by a notice of motion given on April 29, 2019, I hereby move to adopt By-law number 1433-2 amending By-law number 1433 in such manner. Et j'appuie. Merci, je ne remercie. Merci, adopté. Point 27, maintenant, un dépôt et un avis de motion. Mme Assetlac, Oui, on en a parlé plus tôt. Nouvelle réglementation concernant les appareils de chauffage, de cuisson d'aliments et les foyers permettant l'utilisation d'un combustible solide. Donc, la réglementation de la Ville à ce sujet est en vigueur depuis 2011 et elle a été modifiée en 2017. En vertu de cette réglementation, c'était l'installation d'un nouveau foyer et le remplacement d'un foyer existant qui était interdit, sauf si le nouveau foyer respectait certaines conditions. L'utilisation n'était pas visée par ce règlement, seulement l'installation d'un nouvel appareil. Il y avait un droit acquis. Nous proposons maintenant une nouvelle réforme à cette réglementation. Dans un esprit de protection de l'environnement, le Conseil a exprimé le souhait de modifier la réglementation afin de régir non seulement l'installation des foyers, mais également leur utilisation. Veuillez noter que depuis le 1er octobre 2018, la Ville de Montréal interdit l'utilisation d'un foyer utilisant un combustible solide, sauf s'il fait l'objet d'une reconnaissance de l'Agence des États-Unis pour la protection de l'environnement, à l'effet qu'il a un taux d'émission égal ou inférieur à 2,5 grammes de particules fines dans l'atmosphère par heure. Nous souhaitons faire substantiellement comme la Ville de Montréal. Nous soumettons donc un projet de règlement contenant les normes suivantes. À compter du 1er septembre 2020, il serait interdit, comme à Montréal, d'utiliser un appareil utilisant un combustible solide, sauf s'il fait l'objet d'une reconnaissance de l'EPA, à l'effet qu'il a un taux d'émission égal ou inférieur à 2,5 grammes de particules fines dans l'atmosphère à chaque heure. Cependant, cette interdiction comporterait deux exceptions. Premièrement, un appareil utilisé pour la cuisson des aliments à des fins commerciales installé dans un immeuble où l'usage commercial est autorisé et installé avant le 26 octobre 2011 ne sera pas sujet à l'interdiction. Il y a donc un droit acquis en matière d'utilisation pour les commerces qui avaient des appareils de cuisson installés le 26 octobre 2011. Il est à noter qu'en cette matière, nous sommes plus restrictifs que Montréal. En effet, Montréal ne réglemente pas les appareils de cuisson des commerces qui peuvent donc être installés et utilisés sans normes de pollution. De notre côté, nous régissons depuis 2011 l'installation de nouveaux appareils commerciaux. Deuxième exception, les citoyens qui auraient installé un appareil à granule certifié EPA ou la norme canadienne, comme le prescrit le règlement 1424 avant le 25 janvier 2017, pourront continuer de l'utiliser. Il y aurait, comme actuellement, interdiction d'utiliser tout appareil à combustion solide lors d'un avertissement de smog. Il y aurait possibilité d'utiliser tout appareil lors d'une panne d'électricité d'une durée de plus de trois heures. Le nouveau règlement continuerait d'interdire l'installation, comme actuellement, d'un appareil à combustible solide, sauf pour les appareils effoyés faisant l'objet d'une reconnaissance de l'EPA dans le cadre d'un processus de certification, à l'effet qu'il a un taux d'émission égal ou inférieur à 2,5 grammes de particules fines dans l'atmosphère par heure. Je dépose donc le projet de règlement numéro 1456 concernant les appareils de chauffage de cuisson d'aliments et les foyers permettant l'utilisation d'un combustible solide et d'un avis de motion qui sera présenté pour adoption à une séance subséquente. Merci beaucoup. Donc, c'est un avis de motion. C'est le point 27, le point 28 maintenant. Mme Sette-Lacouille, encore. Oui, c'est encore moi. Un avis de motion cette fois-ci en lien avec un item précédent, c'est de la nouvelle réglementation, la mise sur pied de l'autorité des marchés publics. Donc, à partir du 25 mai 2019, la loi favorisant la surveillance des contrats des organismes publics et instituant l'autorité des marchés publics permettra à des soumissionnaires ayant porté plainte à la Ville en lien avec un processus d'appel d'offres publics de faire appel de la décision rendue par la Ville s'ils sont en désaccord avec les conclusions de celle-ci. Cet appel doit être fait auprès de l'AMP, l'autorité des marchés publics. Une fois que l'AMP est saisie d'un appel d'une décision rendue par la Ville, elle demande à celle-ci de présenter ses observations, soit les arguments qui soutiennent sa position. en vertu de la loi, à moins que le Conseil ne délègue cette tâche à la directrice générale, seul délégataire possible selon la loi, c'est le Conseil en séance publique qui doit adopter ses observations en vue de les transmettre à l'AMP. Si on faisait ça, on encourait des délais non judicieux. Donc, on veut déléguer à la directrice générale ce pouvoir. Or, une fois qu'un soumissionnaire fait appel d'une décision de la Ville à l'AMP, tout le processus d'octroi du contrat concerné est suspendu et celui-ci ne peut être octroyé avant que nous ne recevions les recommandations de l'AMP, laquelle dispose d'un délai de dix jours plus une prolongation possible qui ne débute qu'à partir de la réception de nos observations. Ainsi, puisque le Conseil ne se réunit que mensuellement, cela pourrait significativement retarder la transmission des observations de la Ville et se faisant retarder le début des travaux ou des services faisant l'objet du contrat que nous souhaitons adjuger. Puisque certains contrats doivent souvent débuter rapidement ou à une période précise au courant de l'année pour offrir un service aux citoyens à la hauteur des standards de la Ville et dans un échelancier efficace, de tels délais dus à l'attente d'une séance du Conseil pourraient être préjudiciables au bon déroulement des activités et services de la Ville. Pour ces raisons, il nous est recommandé, comme l'article 33 de la loi cité précédemment le prévoit, de déléguer à la directrice générale la tâche de présenter au nom de la Ville ses observations à l'AMP advenant qu'une décision rendue par la Ville y soit contestée. I therefore file draft by-law number 1456 pertaining to the delegation of the task to submit TMR's observations to the Autorité des marchés publics and I hereby give notice of motion that it will be introduced for adoption at a future sitting. Merci beaucoup. So we're now at the agglomeration part of the agenda. We didn't have any agglomeration meetings since the last town council so there's no report tonight but we will have an agglomeration meeting this Thursday so I need an orientation from council. Where has the mayor mass set out the position that he intends to take on the matters on the agenda of May 16, 2019 regular sitting of the urban agglomeration council and discuss that position with the other members present in order to adopt a resolution establishing the council stance according to the law I move to authorize the mayor or his representative to attend the May 16, 2019 agglomeration council regular meeting in order to make any decisions he deems appropriate regarding the matters presented at this meeting based on the information provided during this meeting and in the best interest of the town of Montreal. et j'appuie la proposition. Merci, je ne m'envoie. Merci beaucoup. So now it's Varia so I'm going to start with Erin Kennedy. Sure. So Festival Classica is back. Le Festival Classica est de retour with the Metropolitan Orchestra avec pianiste Jean-Philippe Sylvestre et violon celliste Stéphane Tétrault. It's taking place on Tuesday the 11th of June at 7 o'clock at Our Lady of the Annunciation Parish. Les billets sont $32 à chacune puis on peut les acheter en ligne au festivalclassica.com And the last thing I have to let you know is that our info Ville-Mont-Royale is going to be distributed towards the end of this month so look for that in your mailboxes. Merci beaucoup, Joseph. Oui. Alors j'ai trois annonces. La première concernant le lancement officiel du service de réponse d'alarme. Alors notre sécurité publique va lancer officiellement un nouveau service de réponse d'alarme prioritaire le 1er juin prochain. Alors un service sans frais qui s'ajoute à la réponse du service de la police de Ville de Montréal et qui se veut avant tout un moyen additionnel pour repousser les voleurs potentiels et amener la population à être plus vigilant et plus sensible à bien se protéger contre le vol. Ce service s'ajoute aux autres services déjà offerts aux citoyens comme la vérification des maisons vacantes, les visites sécuritaires, le programme de surveillance de quartier et autres. Alors pour toute information relative à toute cette gamme de services que la sécurité publique offre, il est possible de joindre l'officier socio communautaire M. Ian Manville au 7514-734-3002 ou via son courriel qui est sur le website. Alors la deuxième annonce est concernant le parc Mohawk. Alors il va y avoir un nouveau parc à chiens et les travaux sur ce parc pour l'embellir et pour l'améliorer débuteront d'ici deux à trois semaines. Et la troisième annonce est concernant le Family Bicycle Tour qui sera le défi de 26 mai de 9h à 1h dans la nuit. Les parents et les enfants vont avoir un bon temps pour se retenir ensemble sur une belle street. Le point de rencontre sera à la ville à 9h et la départure de la ville sera à 10h dans la nuit. Donc venez et nous rejoins pour la grande ride. Pour plus d'informations vous pouvez call 514-734-2928. Thank you. Merci beaucoup Joseph. Michel. Oui, donc demain soir soirée de consultation publique. C'est un rappel. À partir de 18h30 ici dans le salon Elisabeth premièrement au sujet de changement au niveau de l'affichage au Centre Rockland et deuxièmement nous l'avons annoncé à la dernière séance de conseil nous avons reçu une offre d'achat pour le terrain des jardins communautaires et que nous acceptons mais elle est sujette à un changement de zonage car le projet est dit d'ériger une résidence pour retraités donc demain consultation publique à ce sujet changement de vocation du terrain des jardins communautaires à 19h ici dans le salon Elisabeth. Ensuite bien ça a été mentionné déjà par Joseph à l'item 7 vente à l'encan samedi le 8 juin à 10h aux ateliers municipaux au 180 Clyde la ville détient plusieurs biens soit des équipements municipaux désuets des items abandonnés qui ont été recueillis sur le domaine public ou leur déviction ça peut être des bicyclettes recueillies sur le domaine public donc tous ces items seront vendus le samedi 8 juin en matinée à l'encan ensuite c'est le tour de l'île de Montréal un événement annuel le samedi 2 juin prochain le tour de l'île de la ville de la ville de la ville de la ville le samedi le 2 juin et on va passer par le TMR dans le secteur Beaumont Rocklin Dunbar Clyde et Jean-Talon et finalement on espère que la température va augmenter car on vise l'ouverture de la piscine extérieure le lundi 3 juin 2019 3 juin prochain si la température le permet Merci beaucoup Michel Jonathan As we mentioned a little earlier this evening once again we'll be having the townies of note evening and we encourage you to submit candidates in the various categories and I'm just going to name them off for you the Achievement Merit Award the Community Development Merit Award the Economic Development Merit Award and the Emerging Generation Merit Award for those 17 to 24 years of age nominations must be submitted on paper by Thursday July 25th to be considered the nomination must be submitted by a person other than a nominee and have five supporting signatures all nominations will be studied by the selection committee please note that the posthumous nominations will not be accepted the nomination form and complete details regarding the evaluation criteria can be downloaded at townhomemantroyal.qc.ca or picked up at the town hall located right here and in French the categories sont le prix mérite rayonnement le prix mérite avancement communautaire le prix mérite développement économique et le prix mérite relève pour les jeunes de 17 à 24 ans les candidatures doivent être soumises en version papier au plus tard le 25 juillet le dossier du candidat doit être présenté par un tiers et appuyé de cinq signatures afin d'être considéré chacun des candidatures sera étudié par le comité de sélection aucune candidature à titre posthume ne sera reçue tous les détails concernant les critères d'évaluation et les formulaires de mise en candidature sont disponibles sur le site web ou en format papier à l'hôtel de ville et finalement les dos d'âne vont être installés bientôt j'ai déjà remarqué qu'il y avait les pancartes sont en installation so please be careful as the speed bumps are now being installed and I do encourage you to read my remarks in the upcoming magazine the TMR Info magazine thank you merci beaucoup madame oui bonsoir j'ai deux annonces que j'aime bien vous présenter premièrement c'est collecte de sang d'EMA Québec aura lieu le jeudi le 13 juin de 14h à 20h dans la salle scotio la ville en partenariat avec SPVM comme vous le savez que le don de sang est le don de vie et le deuxième terme c'est les append-test code red le jeudi le 13 juin prochain vers 18h la ville procédera un append-test grâce au système de messagerie téléphonique du urgent code red c'est important code red test code on Thursday June 13 à approximately 86 p.m the town will conduct a test code during the using the code red emergency messaging system thank you john yep well if you've been holding off on your tax bill you have until 6 o'clock Wednesday May 22 to get it in you can pay the tax bill on most financial institutions websites you can go to the bank but the town office will be open to 6 o'clock that evening for people who want to come here and pay it at the last minute please pay it I hate to see people charged interest second of all summer office hours start on Tuesday May 21 to Friday August 30 and during that time municipal offices will be open from 8 o'clock in the morning to 4.30 in the afternoon on Monday to Thursday and on Friday they'll be open from 8 o'clock to 1 o'clock couple of little tidbits for you you may have been aware there was the empty bowls campaign at Connett Park on Saturday and it featured the pottery group in the recreation department working with Mount Royal United Church and they had bowls of soup or ice cream available from 11.30 to 2 o'clock and during that time they raised over $4,600 and that money will be given to food banks in NDG Salomar and Cote d'Nage but I think that's it's a wonderful thing it's the best they've done they've been operating three years and every year it's gone up but this year they had wonderful advertising and they still had money coming in today but $4,600 I think is very good the other thing I wanted to tell you the skating club had their biannual show this year on Friday night and then again on Saturday afternoon and it was a two and a half hour show and they had 176 skaters participating in that show and these are town kids a lot of the town kids it was a wonderful show and maybe in the future you might want to just buy a ticket and go out and support some of our town kids thanks very much merci beaucoup so we're now at public question period la période de questions du public bonsoir 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 i also have a statement first and then i'll follow with the question in 2007 as we've stated before the site the community gardens and park fleming were deemed unsuitable for a senior residence because of the location which is the highway etc number one number two because of the green spaces and i was part of the group faubourg at the time we worked on it and it did go to referendum and it was refused the group maurice from what i understand had made their bid or their offer now the question will be after i'll ask this question after so number one first of all facts i did inquire of the office of municipal affairs in montreal and in fact no call for public tender needed to be made as it was not done for the land so there's no laws that were broken in the fact that it didn't go to public tender however even regardless the point of law and to avoid for the purpose of transparency and to avoid the appearance at least the appearance of something that is untworth why did you here comes my question why didn't you number one call for public tender number one as you do in auctions of houses that have unpaid taxes for example you know these are houses that could be worth a few million dollars so we're not just talking shacks why do you you do have you cannot just sell the house without putting it the public tender auction public auction so why did you not do that with the land of the community gardens that's number one question number two it can be sold according to fair market value now from what I understand group Maurice have put a bid in for 7 million approximately now was this the amount that they had offered in 2007 or has it now gone up that's an important question did they offer 7 million then and still 7 million now I'm just I'm going to finish off here so there were no other bidders those were the only ones and of course it would if you had put it to public tender then it would avoid all the complications and you know the bad bad gossip etc as well as consult no 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 consult there will always be there will always be bad vibes and bad rumors and anything if you don't go public and to avoid all of that it would also maybe you have the right to put it to referendums it could have avoided all of that you should have been just more transparent at the get-go this is do you have offers for that land and just out of curiosity the property on Bates is this where the gardens will be moved the community gardens and why was that land not offered to the group Maurice so that's my question that's your question my question there's a lot of questions so number one why not public tender number two as in the question of houses being auctioned off number one and number two was in 2007 the bid by group Maurice the only one from what we understand what we do today at 7 million I'm gonna ask Madame Couch to start answering and I'm gonna finish okay so as you said the sale of the property it's we don't need to go to a public tender for it so that's what council chose to do in the previous file it was Fleming Park it wasn't the same property so price wise as to what they offered for Fleming Park or what they're offering for this one it's two different properties when a home home is put up for sale for non payment of taxes there's a procedure that you have to follow right it's not maybe I'll do it this way or maybe I'll do it that way public auction so it has to be done by public auction so there's no oh we could have done something else so there's a procedure to follow and as far as the price that was offered like I said it's not related to the price of Fleming Park we had the property evaluated by an independent evaluator they evaluated the property and the property was evaluated at 7.5 million so that is the value of the land valuation that's the value it was by an evaluator it's nobody we didn't come up with the number to say oh well it should be so much it was an outside independent evaluator but why therefore didn't you put it to public offer there would have been certainly other bidders that could have offered a lot more than 7 million it's a very the location is bad and we'll bring that up tomorrow night at the consultation meeting it was bad for senior residents and it continues to be bad that's one thing but and Maurice is interested basically in great big huge shopping malls for old people to finish off their days on the highway but the thing is why didn't you just simply offer to other bidders and then to see if you couldn't get 10 15 or whatever million for that land it is nevertheless very important land not only is it large but it is it could have been a good something else a commercial venture maybe the Tim Hortons would have wanted to buy it for an extension to their produce or something I mean many possibilities it comes down to that it's just you had one bidder and that was it and you accepted the first offer because if you're selling your house and you take the whatever first guy that comes around and offers you a price it makes no sense it comes down to that it makes no sense well like why did you accept just group Maurice because if you go sometime if you go with call for tender you it's not always the best company who wins we wanted a serious company who would do a very prime building very a building that we would be very proud of it so that's why we took group Maurice but it's important to notice that group Maurice won the call for tender in 2006 or 2007 on the Fleming Park so we did a call of tender at that time and we just kept the one who won the company won this call for tender and we keep talking with this company until we found this land that is really really appropriate to build this residence no it isn't appropriate and I remember in 2006 I was on council and Madame Danilog decided to close the file not because some people were saying that it wasn't a good location it was because we had a huge opposition on the neighborhood and people were saying that the building was going to be built on what people called Fleming Park with Jubien Park Jubien and everybody thought that we were going to build this building so there was a communication problem and at that time Vera Danilog decided to close the file and I think the owners also of the apartment buildings also did not want to sell the Fleming Park because it's in their interest to keep it a green space tomorrow night there's going to be this meeting I don't think we need an enlarged Tim Horton in the community residents for senior is something we need I don't agree with and a lot of people don't agree with it either when I said Tim Hortons they could have I'm just putting that out it could have used it for to further produce to continue a community garden that way or something I mean I'll be short here but it comes down to it it's not a good site for senior residents the whole question of senior residents is in the future I'm not sure how my generation is going to be going for senior residents anyway the government should be putting in more money so that people can stay in their homes and augment the CLSC etc forget senior residences I'm not going to one and I don't know anybody that I but it's terrific long time coming but it's here now and that's great okay okay so that's the positive comment okay bye the negative one is in regard to the seniors home absolutely it's I googled group and their projects are gigantic so what we're looking at is aware and look I'm speaking as probably the oldest person in this room and I'm looking at a warehouse for old people on the Met acting as a sound barrier it's all very demeaning so what I'm saying is too big and it's in the wrong place okay absolutely so you'll be there tomorrow night absolutely okay and I have an article here from La Press 2015 in regard to similar pollution and in regard to the royal mount but in the text it refers it references the 2007 project that was turned down and Vera Daniluk didn't stop it she lost the referendum and we were a part of that and it was you'll recall a David and Goliath win but it was based on this doctor study that you don't put children and old people by a major highway so same doctor Drouin is mentioned here so I've got an article for everybody just give it to je alexan thank you have a nice evening good evening good evening the first thing I have is do you know the total that you're going to be voting on as far as the agglomeration is concerned no no 1.9 billion dollars and you tell me that they go through the voting on all these expenditures in 15 minutes I think that's a very good indication that the agglomeration leaders are not doing their job properly okay and for the fireplace under these new regulations you say it requires a specific device do you know how much that device costs and where to get it I personally don't know the cost you can do all sorts of changes to your fireplaces and so you have to see specialized companies that put inserts in the fireplace and it upgrades it's a retrofit of of an old-fashioned fireplace or or you can just close it that's what I'm gonna do with mine just close it and that's it so it doesn't cost you anything but there's grant there's a grant from the government of Quebec to help you if you decided to transform your transform it you can have a grant so it's a retrofit you have to do you know it's a whole insert inside the fireplace that turns it into one that meets the standards okay if you could send me the information as to exactly where to apply for the grant and where I can get more details on what you're saying I would appreciate it on the website of the city of Montreal you can find some information okay I'll take a look there have a look there and the last thing is in the motion that was voted on in terms of this equipment it talked about solid fuels and somebody could use there's equipment today that you could put it into the fireplace that doesn't use solid fuels and therefore the law doesn't apply according to the way you're voting on it okay you could work with fuels and containers that are liquidy okay first time I hear that but we could investigate it yeah what's here is not complete okay we all look into it okay thank you good 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 Ed Kowalski 244 autoroute Brookfield ce n'est pas un lapsus d'accord bon anciennement on l'appelait avenue charmante verte et tout calme bien pour famille enfant en ce moment c'est le comment dirais-je l'apocalypse il y a les camions il y a une circulation premièrement intense les habitants je dis bien depuis rockland jusqu'à canora je connais très très bien tout le monde on vient me voir et on s'est plaint il y a une petite partition pétition que j'ai faite aucune réponse j'avais demandé rendez-vous avec je crois la directrice de l'ingénierie trois réponses de toute façon la ville vous nous il y a un sérieux problème le moindre accident qui peut arriver là-bas il y a des personnes qui m'ont dit on va attaquer la ville bien entendu il y a eu une de mes comment dirais-je à 3-4 maisons d'où j'habite et il y a 2 ou 3 ans elle a été tuée dans un accident rapide Walton et canora dernièrement il y a beaucoup d'accidents dans toute la région j'en ai parlé souvent j'ai fait j'ai fait même des comment dirais-je suggestions je suis un petit peu dans la technique ça c'est une chose alors c'est un sérieux problème même les enfants en face qui quelquefois mes voisins ont peur de venir me voir nous sommes au virage Graham juste au coin là-dedans il y a deux autres il y a quelques années j'avais fait des pétitions et tout ceci organisé pour les dos d'âne vous savez là c'est moi qui ai instauré cela il y a très très longtemps j'en prends ceci j'ai suggéré l'année passée les années précédentes d'en faire deux un qu'il y a où il est présentement et un autre au virage un peu petit vous savez pour simplement aviser de réduire la vitesse suggestion maintenant rapidement de réduire la vitesse à 30 km heure rapidement d'accord le plus rapidement possible et ensuite ils vont conduire à 40 km à l'heure 40 km j'ai vérifié nous avons vérifié nous avons fait des essais c'est comment dirais-je assez sécuritaire mais mettez-la à 30 km à l'heure vous avez ceci au Nile vous avez dans plusieurs avenues vous avez le 30 km nous sommes arriérés ici un petit peu de ce côté c'est ça on téléphone à la sécurité plusieurs personnes on téléphone à la sécurité ah ce n'est pas nous téléphoner à la provinciale 911 ah je l'ai fait moi-même alors il y a un petit peu oh ça ça fait partie de la ville alors c'est la chasse à l'ours ça ne va pas je suis un petit peu comment dirais-je délégué par plusieurs personnes de vous parler ce soir parfait d'accord je crois qu'on se connaît très très bien dans la région là-dedans alors faites quelque chose je parle alors nous espérons avoir des réponses pour la prochaine session n'est-ce pas je vais essayer de vous en donner ce soir mais c'est bien bon de discuter d'accord on a discuté beaucoup là-dessus là-dedans la rhétorique 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 mais alors maintenant sur des côtés vraiment pragmatiques nous avons énormément de problèmes en ce moment là-dedans faites quelque chose rappelez-moi votre nom Ed Ed Kowalski Monsieur Kowalski Killer Kowalski rappelez-vous ceci si vous connaissez l'histoire Écoutez premièrement je suis désolé que vous avez tenté de prendre un rendez-vous que ça n'a pas fonctionné je vous invite à appeler à mon bureau je rencontre tous les citoyens qui veulent me rencontrer c'est automatique donc on peut s'asseoir ensemble et en discuter pour ce qui est de la circulation effectivement c'est un problème très très bien merci je ne vais pas bien entendre vous avez juste derrière vous le lieutenant Rodrigue j'ai fait sa connaissance et je suis très heureux je suis en contact on peut leur demander de faire du radar et d'aller sur votre rue aussi mais appelez à mon bureau et on va se rencontrer il y a d'autres questions j'aimerais en parler là-dedans je ne suis pas venu ici depuis très très longtemps well I'm sorry shall I now go over or make a summary summary in English or what you all understand French my French that's quite alright that's fine so well if you insist Spanish or any other language alright so good so this is it and I'm not just in here and so forth I'm in a business and so forth yes and I'm in business this is it OK. And we're going to do something. We will. No, no, I mean, we. But you, we expect now you, you see. Thank you very much, sir. Oui, allez-y. Eva Coach, bonjour, madame. Oui, bonjour. Just pour vous dire qu'on a déjà prévu l'installation de Doe Down sur la rue Brookfield pour cette année. Vous ne l'avez pas prévu pendant l'année passée? Non, mais là, cette année, on va en rajouter, donc c'est déjà prévu. Ah, vous allez en rajouter, donc? Oui, oui, c'est prévu. Je vais publier cela dans les journaux, c'est la meilleure nouvelle que l'on a maintenant. Bon, merci beaucoup. Il y a beaucoup de questions à ce sujet-là. Merci. Ensuite, si vous avez des problèmes dans l'administration technologique, j'ai une personne de, comment dirais-je, Docteur Catherine Hack, qui est dans l'intelligence artificielle, justement dans cette partie, ce secteur, pro bono. C'est bien ça. Merci. Bonjour, M. le maire. Bonjour. I'll be brief, just a point of information. When you have a site that has buildings on it and a fairly large piece of land that is undergoing redevelopment, what do the bylaws say about the reserve for parks, if any? Yes, we do have a reserve for parks. How does it work? When does it apply? 10% reserve for parks. So the owner either has to give it in land or in money. So any house that's demolished and rebuilt, there's a reserve for parks? Yes. Whether there's a rezoning or whether there's a subdivision or not? 10%? Yes. Okay, thank you. Thank you. So Royal Mount would pay 10%? On their quite big land, yes. And is there any discretion in waiving that fee? I don't think so. No, if I'm not mistaken, though, I believe in the industrial it's 5%. In the industrial it's 5%. Thank you. Marmar Lapointe, Catherine Sengdoubi. Bonsoir. J'aurais posé des questions sur le budget, mais il n'y avait pas de détails sur le budget, fait que j'ai demandé à M. Verdi de m'envoyer le rapport de l'association financière, on l'aura par courriel. Ensuite, Bixi, ça va être construit quand, juste? C'est cette semaine. Ah, c'est bon, ça, c'était annoncé. Oui. Ok, parfait. Puis, merci pour le projet pilote pour la civilisation des chats aérants. Ça va commencer quand, juste, aussi? Bien, là, je vais contacter… 2022. Là, je vais contacter la SPCA dans la semaine, les deux semaines qui viennent, pour entrer en contact avec eux, pour voir comment on le met en place. Et j'imagine qu'ils vont nous donner un document qui décrit vraiment comment ça se fait, quelles sont les actions qu'ils prennent. Donc, je vais entrer en contact avec la SPCA. Puis, après ça, vous allez publiciser? Oui, ça devrait être, donc, une question de semaine. Ok, parfait. Sur le site web, dans les journaux, dans l'infolettre? Oui. Parfait. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Bonsoir, Monsieur le Maire. Bonsoir. Bonsoir, Marc. Bonsoir, bonsoir tout le monde. I have a simple question, and actually, this question is directed at John. We have $43 million in the bank. That's what you said, and earning 2.32%. Do we have any outstanding GSCs in the total amount of $43 million? No? No GSCs at all? No. We cashed them in back. Yeah, I think right now there aren't any. Yeah, okay, so there's none. Okay, fine, thank you. J'ai une autre question. Au sujet de la Coupe des Arbres à Mont-Royal, il me semble qu'il y a une accélération de la Coupe des Arbres. Est-ce que cette accélération-là faisait à l'origine partie du plan? Du plan, je pense que vous l'appeliez, de la politique de l'arbre. C'est ça, Philippe? Oui, parfait. Okay. Ça découle un peu de la Coupe des Frènes, mais est-ce que ce n'est pas exagéré quelque part? On est passé de 180 à 360. Est-ce que l'année prochaine, il faut attendre à 720 arbres coupés? Oui, moi, je crois qu'on est dans le pire cette année. Pourquoi on en coupe autant, c'est que ça fait déjà 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'on se doute que toute notre forêt urbaine qui a été plantée à peu près à la même période, dans les années 50, tous nos érables norvégiens arrivent tous en même temps en fin de vie. Depuis quelques années, on essayait de faire du préventif et d'en couper, mais là, on est là, malheureusement. Donc, on doit se départir de beaucoup d'arbres. Ça ne fait plaisir à personne, mais dans les années 50, on n'a planté qu'une seule essence, ce qui n'était pas la bonne chose à faire. Alors, on vit avec maintenant. Est-ce que les érables argentées font partie des essences d'érables norvégiens? Non, c'est deux essences, à mon avis, différentes. Alors, j'ai vu pas mal d'érables argentées qui ont une croix orange sur leur tronc et qui sont en parfaite santé. Alors, quand vous dites... Bien, écoutez, oui. J'argumente pas... Attends un instant. J'argumente pas sur l'essence des arbres, mais on ne coupe pas d'arbres qui sont en parfaite santé. Il y a toujours une raison pour laquelle on coupe des arbres. Il n'y a personne qui veut couper des arbres. Donc, lorsqu'on les coupe, puis des fois, moi, j'en vois qu'ils m'apparaissent en santé, je pose la question et on a toujours une bonne réponse à me donner que cet arbre-là doit malheureusement partir. D'accord. Alors, je vais vous répondre sur un sujet parallèle. Je n'ai vu aucun arbre marqué d'une croix orange. J'appelle orange parce qu'elle n'est pas rouge. La croix, elle est orange. Ni à Outremont, ni à Westmont. À Westmont et à Outremont, ils protègent la canopée de sorte que les arbres matures fassent partie du paysage. À Mont-Royal, on a cette chance d'avoir beaucoup d'arbres matures. Comment peut-on remplacer une quantité astronomique d'arbres matures avec des arbres riquiquis? Ça ne correspond pas à une logique de la protection de la canopée de la cité jardin. Je pense que c'est une erreur de nous comparer à Outremont, par exemple, où des arbres, ils en plantent depuis bien plus longtemps que nous. Nous, il n'y avait aucun arbre à Ville-Mont-Royal dans les années 40-50. Là, c'était des champs. Ils ont tous, tous été plantés en même temps. Alors, contrairement à Westmont ou à Outremont, où c'est une question depuis plus de 100 ans, où eux, ils en plantent, ils en coupent. Donc, c'est sûr qu'ils ne vivent pas la même réalité que nous. Mais la question de la canopée est prioritaire pour nous. La question des arbres, on l'a toujours dit, l'argent qu'on met dans l'entretien de notre forêt urbaine est extraordinaire. Malheureusement, on arrive… Enfin, c'était prévisible qu'on allait vivre ce qu'on vit actuellement, puisqu'ils ont tous été plantés en même temps. Un arbre de 70 ans n'a pas atteint sa maturité. Des érables norvégiens, malheureusement, oui. C'est ça. Malheureusement, ce n'est pas des arbres, ce n'est pas des chênes, ce n'est pas des érables rouges. C'est des érables norvégiens, une espèce, une naissance qui n'est pas canadienne, qui ne vient pas d'ici et qui a vieilli très, très mal et qui, clairement, ne peut pas vivre dans un climat urbain comme le nôtre. Merci. Claude Demers, 536 Dawson. Je termine sur le sujet de la sécurité autour du Parc-Connott. J'ai présenté ça la dernière fois. Est-ce qu'on a avancé? Le sergent Rodrigue est ici. En fait, ce n'est pas le sergent qui va… En fait, c'est le lieutenant Rodrigue. Ce n'est pas lui qui s'occupe d'améliorer ou pas les boutons pour ce qui est de… C'est nous. Et oui, on vous a entendu. C'est pas ça que ça dit, là. Bien, vous parlez de la traverse de piétons. Oui, ça dit ici que l'ASPVM, on a le mandat d'assurer le respect des dispositions du code de la route. Autrement dit, là, ce que je lis, si vous ne le faites pas, ils peuvent vous demander de le faire. Est-ce que ça allait avancer au cours de… J'ai pris en note votre commentaire. Je l'ai sur mon bureau. Mais il y a autre chose. Mais il y a deux semaines que vous l'avez suivi. Oui, oui, il y a deux semaines, oui. Donc, c'est sur un post-it sur mon bureau, je ne l'ai pas oublié. OK. Alors, le mois prochain, ça devrait avoir… Avancé. Avancé. Il y a juste une chose qu'il faut… Il ne faut pas avoir à dire trois mots qu'il ne faut jamais mentionner quand on parle de sécurité. C'est « I should have ». J'aurais dû. Il ne faut jamais se mentionner ça. Merci. Merci. Alors, il n'y a pas d'autres questions. John? Je propose de lever les sciences. Déjà, puis. Merci, je demande de vote. Merci. Bonne soirée. Have a great evening.